La pression on vit avec, j'ai envie de dire, de manière générale, encore plus chez nous. Donc si on n'est pas prêt pour ça, si on n'est pas prêt pour gérer justement cette pression, qui fait aussi la beauté de ce sport, on n'a pas grand chose à faire dans ce domaine-là. Donc effectivement, un premier match pour aborder une compétition, c'est un moment important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent naître derrière ça. On a eu deux exemples sur les deux dernières phases finales où j'ai été responsable de cette équipe. L'une, on a bien démarré en 2019. L'une, on n'a pas démarré comme on l'aurait voulu en 2021. Donc on a vu le résultat de l'une et de l'autre compétition, ce qui a suivi derrière. Donc évidemment, il va falloir bien entamer ce tournoi-là demain. Voilà, c'est le début de la compétition. Il y en a qui ont fait plusieurs cannes. Il y en a qui débutent, c'est leur première canne. On a un peu de tout dans l'équipe. Ceux qui ont de l'expérience et qui en ont moins. Voilà, à nous de très bien commencer. J'insiste sur ça parce que voilà, c'est demain le match le plus important pour nous. Et après, c'est ça qui va décider le futur. Mais comme je l'ai dit, on ressent cette petite pression que ressent tout le monde. On s'est pression alors, nous, quand on joue au foot. Mais on est confiants et on est prêts. Bien sûr que les expériences des deux dernières compétitions ont une importance. Et on en tire des enseignements, bien sûr. Et ça va normalement nous aider pour cette phase finale. Ensuite, sur cette statistique que nous n'avons jamais gagné le coup d'Afrique dans la zone subsaharienne. puisque avant cette Coupe d'Afrique gagnée en Egypte, on n'avait jamais gagné le coup d'Afrique en dehors de notre pays. Ça a été fait en 2019. Maintenant, c'est dans une autre partie de l'Afrique, effectivement. C'est indéniable, c'est une statistique. Les choses sont faites pour être inscrites. Il y a des lignes tous les jours qu'on peut écrire. Et ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, en 2019, pourquoi ne pas le faire pour cette année ? En tout cas, c'est les ambitions de toutes les équipes. On va faire le maximum pour réécrire l'histoire. C'est sûr que le climat qu'on a ici, il se rapproche un peu de l'Arabie. C'est un peu plus facile pour moi. Mais ce n'est pas un grand changement. Parce que quand on voit que quand on joue à 20h par exemple, il fait très frais. Donc ce n'est pas une grande différence. Peut-être à 14h, ça va faire la différence, mais pas pour le premier match. Le bowl, ce n'est pas... On veut marquer à la première minute. On veut marquer beaucoup de buts. On veut enlever tout le doute, comme tu dis. Mais il y a un adversaire en face. Et il est décidé à ne pas te donner ce que tu envies. Surtout quand cet adversaire-là, il n'encaisse plus de buts. C'est le cas de l'Angola. Le doute, nous on a travaillé avec ce groupe déjà, pas seulement sur cette préparation d'avant-compétition, mais depuis un certain moment déjà. Et un des éléments de travail, c'est que les matchs durent une heure et demie. Il faut être capable de jouer avec cette pression, de ne pas avoir le tour jusqu'au bout. Et on va avoir des matchs comme ça. On ne gagnera pas ou on n'aura pas la canne que l'on souhaite si tout se passe à merveille, dans le meilleur des mondes, à savoir marquer beaucoup de buts, marquer tôt. On n'a pas gagné comme ça en 2019. On a gagné via des moments difficiles, il y a beaucoup de pression, beaucoup de tensions. C'est le sport, c'est comme ça. Donc les joueurs sont prêts à ça. Je pense que, comme tu l'as dit, en 2021, il y a eu beaucoup de circonstances avec le Covid et peut-être moins de temps de préparation pour cette compétition. Beaucoup de joueurs étaient malades pour les entraînements. Donc forcément, c'était un peu difficile de bien travailler tous ensemble. Là, la différence, c'est que tout le monde est venu à peu près au même moment. On avait tous le même temps de travail. On s'est retrouvés aussi ensemble dans un autre pays. Donc je pense que la sérénité, elle est là. Mais à l'arrivée, comme j'ai dit, on peut être serein, on peut bien travailler. Ce n'est pas ça qui va nous faire gagner les matchs. Il faudra être prêt le jour J, c'est-à-dire demain à 20h. Et je pense, j'ai la conviction que nous sommes prêts. Donc on verra demain. Cette équipe angolaise, bien sûr qu'on la connaît. On connaît son compartiment défensif puisque ça, tout le monde veut le voir. Il suffit de regarder les derniers résultats des six matchs de qualification Coupe d'Afrique et deux matchs de qualification Coupe du monde. Et vous verrez que c'est une équipe qui encaisse peu de buts. Donc tout le monde peut faire ce travail. Et quand je dis qu'elle n'encaisse pas beaucoup de buts, c'est pas seulement sa ligne défensive, qu'elle soit de cinq, qu'elle soit de quatre, puisque les deux systèmes sont possibles pour cette équipe-là. Même si je joue la plupart du temps avec une défense à quatre. Tu sais qu'ils sont capables de jouer avec une défense à trois ou à cinq, comme on veut. C'est plutôt le travail d'une animation collective où tout le monde est concerné, notamment avec ce milieu de terrain, de qualité, et qui travaille beaucoup. Que ce soit Chaud, que ce soit Freddy, que ce soit Kyliano, on pourrait en dire d'autres, mais c'est ceux-là les principaux. Donc il y a un vrai travail qui représente cette équipe-là sur cette animation défensive. Mais je sais qu'ils ont des atouts offensifs aussi, que ce soit Dalla, que ce soit Milton, que ce soit d'autres. Donc l'équipe, on la connaît bien. Je pense que toutes les équipes se connaissent, je pense qu'ils nous connaissent aussi. Après, la réalité du terrain, c'est encore différent. On a vraiment besoin de nos supporters. On sait l'importance qu'ils ont quand ils sont là. Donc voilà, on a vu quelques vidéos sur les réseaux qui tournent un peu, qui étaient dans les avions et qui venaient en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on est très contents et on est vraiment excités de pouvoir commencer ce match demain. Il faut savoir que dans les effectifs, tu n'as pas 200 joueurs. C'est pas d'une cadre à une autre. Tu changes 100% de l'effectif. C'est normal qu'il y ait des joueurs... C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui jouent 4, 5 Coupes d'Afrique. Parce qu'ils ont une carrière pendant 10 ans et ils peuvent faire tous les 2 ans une Coupe d'Afrique. Donc de revoir des joueurs, c'est tout à fait normal pour moi. Ça devrait l'être pour vous aussi. C'est quelque chose de facile à comprendre ça. Mais tous autant qu'on est, les joueurs en premier lieu, puisque c'est eux qui sont les acteurs principaux, on a tous envie de faire une grosse compétition. On a tous envie de montrer que cette canne est un incident. Ce n'est pas le lieu ni le moment pour parler des circonstances. On l'a déjà dit. Soit on fait abstraction, soit on ne fait pas. Ça dépend de comment on place. Mais en tout cas, on a tous envie de faire une bonne compétition.